Bonjour, Arnaud Poiré, artiste plasticien de Strasbourg. Je vais vous présenter mon exposition à la Kinochkip. Là, nous sommes à la place du Pont-aux-Chats, à la Kinochkip. Je présente une exposition qui s'appelle Utoptimiste. Vive l'instant présent. C'est un mélange d'utopie et d'utimisme. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous arrivons à Kinochkip. C'est une association culturelle qui est assez récente, qui a un an et demi à peu près, et qui accueille des artistes en résidence, exposition. Abonné. Alors ici, nous avons une installation vidéo de Julien Matisse, qui est le président de l'association Kinochkip. Et donc, il présente mes films et puis le teaser de l'exposition. Voilà. Alors, de ce côté-là, nous avons en entrée mes derniers travaux, qui sont des vanités amoureuses, et qui sont des broderies, donc aux sequins, fils de couleurs, et aux perles, à la perle. Voilà. Avec des vanités que j'ai faites pendant le confinement. À l'huile. Peinture à l'huile. Sur tout ce mur-là, c'est des dessins imaginaires, qui sont à l'encre de Chine et à la gouache. Donc, c'est des rêveries, des cauchemars, des différentes époques. Ici, c'est, par exemple, c'est des derniers, donc c'est un crayon à corréllable, et à la gouache. Donc, il y a des aplats, il y a des systèmes d'aplats ici, et des systèmes beaucoup plus crayonnés ici. Et des peintures plus abstraites, en bas. Voilà, ensuite, là, il y a une chaise qui a été confectionnée en bandelette de papier, papier journal, et de la colle à farine bio. Donc, chaque élément de la chaise a été modelé, bandelette par bandelette, et ensuite, j'ai enlevé les éléments de bois, et j'ai tout reconstruit, donc, toujours en bandelette de papier. Le petit coup, pareil, a été fait élément par élément, donc la tête, les membres, ont été faits en bandelette, et ensuite, réassemblés. Donc, elles sont vides, on peut toucher, tout est vide. Voilà, c'est léger. Ici, et alors, ça tourne avec un petit moteur. Ici, nous avons un espace de gratuité, donc les gens peuvent amener et prendre ce qu'ils veulent. Là, il y a un livre, pour l'instant, il y a des lunettes de loupe, des chaussures, un peu de vêtements, et un livre qui est parti hier, la passion simple d'Ami Aramé. Voilà. Alors, tout ce mur-là, c'est des collages de différentes époques. Donc, il y a des collages en noir et blanc, ou des collages en couleurs, travaillés avec de la peinture à l'huile, d'essence dite trémentine, du grou de noir, de l'huile de lin. Alors, il y a des éléments qui sont, par exemple ici, c'est tristement d'actualité, puisqu'il y a la guerre en ce moment, c'est sur la guerre et les villes, et ça a été perfectionné à partir d'un livre d'histoire. Il y a cinq ans, pareil, il y a cinq ans, il y avait des élections présidentielles, donc c'est avec des images des élections présidentielles. Donc, il y a notre président Macron actuel, il y a Boutou, Fillon, on retrouve des choses comme ça. Les grands murs de collage, ici, on a des pochoirs, donc des pochoirs qui ont été faits suite à un séjour à Bure, donc c'était un travail d'activisme, citoyen, militantisme, contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Voilà, je suis pour un enfouissement en subsurface, beaucoup moins dangereux et beaucoup plus facilement contrôlé. Le revenu universel me tient à cœur, ainsi qu'une gratuité du logement associé. Donc, c'est des pochoirs qui sont... Voilà, c'était d'actualité il y a cinq ans avec Benoît Hamon, et maintenant, c'est... Je crois qu'il n'y a plus qu'un parti qui présente le revenu universel. Sur la gauche, on a des petites cartes postales. Alors, en bas, sur le bas du mur, c'est des cartes postales qui ont été travaillées aussi, déchirées, qui ont été grattées, qui ont été recollées, qui ont été mal menées, et donc, il y a quelque chose de plus secret, comme ça, plus obscur, plus abstrait. Et il y a différents types de cartes postales qui sont de différentes époques aussi. Le mur du fond, alors, c'est une installation de découpage, donc, des découpages qui sont issus d'un... de livres d'illustration. Et au départ, c'était pour les mettre, c'est des animaux, donc il y a des oiseaux, des mammifères, des poissons, des insectes. Donc, tout ça a été découpé à la main, des oiseaux, des papillons, et c'est pour... c'était pour les coller, au départ, dans la rue. Donc, vraiment, pour rappeler, un peu comme un lanceur d'alerte, par rapport à la disparition de la biodiversité. Voilà, alors, je rappelle la thématique de l'exposition, c'est « Vive l'instant présent ». Donc, il y a les memento mori, ou les vanités, dans les alcools, les deux alcools. Donc, c'est une série de peintures que j'ai faites pendant le confinement. Voilà, donc, il y a deux ans, sur deux mois. Voilà, puis après, dans la salle, il y a une petite salle, où là, on voit les films super-huit. C'est cinq films en stop-motion, image par image, qui ont été numérisés il y a quelques années, avec cinq musiques originales. Voilà, vous êtes les bienvenus à l'exposition, pour vous immerger dans cet espace de diffusion culturelle, parmi mes dessins, les collages, les peintures, et ces installations, ces broderies, et ces moinages. Merci. Merci.